Au Vietnam, un million de chats consommés chaque année. Ce sont les résultats d'un récent rapport des ONG. Dans ce pays, le trafic de chats est en pleine expansion. Des chats de compagnie et des chats errants capturés puis revendus à des grossistes ou à des restaurants. Un trafic tristement banal au Vietnam. Il est d'ailleurs en pleine expansion dans le pays. Un million de chats y sont abattus pour leur viande chaque année selon un rapport des ONG. La consommation de viande de chat gagne en effet en popularité au Vietnam depuis une dizaine d'années. De nombreux chats avec des colliers ont été découverts chez des grossistes, un signe évident qu'il s'agissait d'animaux de compagnie. Une fois arrivés chez le grossiste, les chats enlevés sont transportés en cage jusqu'au lieu de vente ou l'abattoir, parfois à des kilomètres plus loin. Sans eau ni nourriture, épuisés et blessés, certains meurent au cours du voyage, qui se fait souvent dans une soute de bus. Les chats encore vivants sont noyés ou battus à mort avant d'être consommés. Au Vietnam, un chat coûte environ 5,70 euros le kilo. Quant à la viande, elle s'achète près de 7,50 euros le kilo, jusqu'à 18,90 euros le kilo dans le cas des chats noirs. Des sommes importantes pour la population locale. Le trafic de chats est doublement dénoncé, d'une part pour sa cruauté, d'autre part pour les risques sanitaires qu'entraîne la consommation de cette viande. Qui plus est, dans le pays, les chats sont très aimés par de plus en plus d'habitants, et souvent considérés comme des membres de la famille à part entière. Aussi certains vietnamiens craignent-ils pour la vie de leur chat. Pourtant, dans le pays, la consommation de chats était totalement interdite entre 1998 et janvier 2020. De plus, le commerce est illégal depuis 2009. Et depuis 2012, une personne qui transporte un chat doit avoir une preuve de son origine. Des lois qui restent peu appliquées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !